Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec un nouvel invité que je vais laisser se présenter. Je suis Pierre Collin, je suis co-président d'Ardecom, qui est l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine. Et on travaille sur les différentes méthodes, la promotion des différentes méthodes de contraception. Parfait, aujourd'hui on va parler de la contraception thermique. En quoi ça consiste, comment ça se passe Pierre ? C'est très simple, chez les hommes les testicules sont à l'extérieur du corps, dans les poches, en dessous du pénis. Et c'est pour être à 34 degrés au lieu de 37 degrés comme la température du corps. Et c'est à cette température seulement que les spermatozoïdes se développent. D'ailleurs chez les petits garçons dont les testicules ne descendent pas dans les bourses, ont fait une opération pour leur faire descendre. Parce qu'à 37 degrés ça s'arrête. Donc le principe de la contraception thermique, c'est simplement de remonter les testicules dans les canaux anguinaux, de part et d'autre de la verge, pour reprendre cette température de 37 degrés. Et donc la spermatogénèse s'arrête tout de suite. Très bien. Enfin tout de suite non, puisque la fabrication des spermatozoïdes demande 3 mois. D'accord. Donc il faut attendre 3 mois pour être arrivé en dessous d'un seuil qui est d'un million de spermatozoïdes par millilitre. Et à ce moment-là, on a la même stérilité que les femmes avec une pilule ou un stérilité. Très intéressant. D'accord. Est-ce que cette remontée se fait quotidiennement ? Quand ça se passe ? Alors elle se fait tous les jours, pendant 15 heures par jour. D'accord. Avec un slip, on fait passer la verge dans le trou du slip et on tire sur la peau des testicules pour faire remonter les gonades dans les canaux anguinaux. Et c'est simplement ça. Alors j'imagine que c'est un dolore ? C'est un dolore, c'est sans médicaments, c'est pratique. C'est facile d'accès ? C'est facile d'accès et on peut le faire plusieurs années de suite. D'accord. Il y a des hommes qui préfèrent continuer, d'autres qui préfèrent vérifier qu'au bout de deux ans, ils sont toujours féconds. D'accord. Mais c'est comme on veut. Oui, c'est comme avec les femmes. Voilà. On aime bien vérifier si tout va bien quand on a utilisé un mode de contraste. Ce qui est important, c'est de le faire 15 heures par jour. 15 heures, d'accord. Est-ce qu'il y a un coût à cette technique-là ? Alors c'est le coût du slip qui est pour le moment pas fabriqué industriellement. D'accord. Mais qui est fabriqué soit par des hommes dans des groupes d'hommes, soit qui peut être acheté sous forme d'un anneau sur le site d'Androswitch. Très bien. D'accord. Donc j'imagine que ça reste un coût faible. Un coût faible. Androswitch, ça va être autour de 70 euros l'anneau. D'accord. Et puis les slips, c'est de l'ordre de 30 euros. Oui, donc si on s'en prend 3-4, on est un peu organisé. Ok, nous on a nos culottes menstruels par exemple, avec tout ce qu'il y a avec. Donc voilà, chacun ses petits tracas. Très bien. Merci beaucoup Pierre pour ces informations. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.